Nouvelle Babel, c'est à la fois un roman très différent et sans doute très ressemblant à ce que j'ai fait. Très ressemblant parce que c'est un vrai thriller, c'est un vrai récit d'aventure qui j'espère va à 100 à l'heure. Ça commence par un meurtre, trois policiers qui vont essayer de résoudre ce meurtre, une institutrice qui va se retrouver confrontée à cette enquête, un journaliste ambitieux. Et puis à la fois, j'espère, très original puisque ça se passe dans le futur, en 2097, dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre mais avec une différence notable, c'est qu'on a inventé la téléportation et donc évidemment notre enquête va se passer aux quatre coins du monde. Donc on va revisiter la planète comme sans doute on ne l'a jamais vue dans une enquête, une course poursuite avec de l'amour, de la romance, de l'humour j'espère beaucoup aussi et des surprises à la fin puisque même si on est sur un roman d'anticipation, ça reste une trame policière avec son lot de rebondissements et de faux semblants et de surprises finales. C'est vrai que je suis depuis toujours un fan de science-fiction, d'anticipation, par Javel, Bradbury notamment. Ce que je préfère dans l'univers de l'anticipation, plus que de la science-fiction d'ailleurs, c'est quand on prend le monde exactement tel qu'il est et simplement qu'on se dit « et s'il y avait une avancée technologique et une seule, qu'est-ce que ça changerait ? » Et là je prends l'idée qu'on invente la téléportation, ça va modifier des choses au sens de l'organisation humaine, au sens de l'économie mais aussi au sens des relations sociales et puis ça change évidemment des choses au niveau politique. D'ailleurs évidemment les plus beaux récits de science-fiction sont ceux qui ont un petit peu avant l'heure inventé des sociétés, évidemment on pense à 1984 et une société où des ordinateurs permettraient d'absolument tout connaître de nos vies. Sous-titrage ST' 501